Avant la naissance, il existe des mouvements respiratoires fétaux irréguliers. Le déclenchement de la respiration post-natale est lié au stress de la naissance associant l'exposition à la lumière, les stimulations tactiles, le changement de température et l'effet de l'entrée d'air dans les poumons. L'ensemble de ces stress contribuent à stimuler les réactions d'éveil et la respiration. Les réflexes liés aux effets de la distension pulmonaire, notamment le réflexe d'Eringbrouwer, et à l'activation des chémorécepteurs à l'oxygène et au CO2, vont également contribuer à établir la rythmicité respiratoire. Enfin, la disparition de l'exposition aux prostaglandines d'origine placentaire va également contribuer au déclenchement de la respiration post-natale. Sur ce graphe, on voit en haut la courbe de la respiration et en bas l'évolution du rythme cardiaque. La respiration est physiologiquement irrégulière dans la phase initiale d'adaptation à la vie extra-utérine. L'obtention d'une respiration régulière va se faire progressivement après la naissance. Les apnées sont considérées comme apnées primaires quand elles surviennent pendant la première phase de cette adaptation. Elles réagissent alors à la stimulation. Si les apnées surviennent plus tardivement, elles sont considérées comme apnées secondaires et nécessitent un support ventilatoire. Outre la mise en place du rythme respiratoire néonatal, les principaux phénomènes qui conditionnent l'obtention d'une hématose optimale sans travail respiratoire excessif sont la résorption du liquide alvéolaire et l'établissement de la capacité résiduelle fonctionnelle. Le niveau de développement pulmonaire est également un facteur important conditionnant l'hématose. En cas de prématurité, le poumon est en effet immature avec des voies de conduction aériennes encore en constitution et la transition du stade de saccule au stade d'alvéole est inachevée. De plus, chez le prématuré, il existe un manque de surfactant pulmonaire associé à un déficit de fonctionnement de la résorption du liquide alvéolaire. La maturation pulmonaire n'est réellement acquise qu'à 39 semaines d'aménorée. La capacité résiduelle fonctionnelle est le volume d'air contenu dans les voies aériennes et les poumons après une expiration normale. Ce volume est, avant la naissance, occupé par le liquide alvéolaire. Le remplacement de l'eau par l'air permet la constitution progressive de la capacité résiduelle fonctionnelle. Ceci se réalise essentiellement au cours des premiers cycles respiratoires ou suite aux insufflations réalisées par le réanimateur. La capacité résiduelle fonctionnelle est un paramètre essentiel car elle est le support des échanges gazeux au cours de l'expiration. Elle permet en effet que les territoires pulmonaires restent ouverts et fonctionnels jusqu'à la fin de l'expiration. Le maintien d'un niveau optimal de capacité résiduelle fonctionnelle est crucial. S'il est diminué, les échanges gazeux en fin d'expiration sont compromis. Certains territoires pulmonaires sont collabés, la compliance pulmonaire diminue et le travail respiratoire augmente. Le collapsus alvéolaire va favoriser les chintes intrapulmonaires et donc le passage de sang non-oxygéné vers la circulation générale. Les actions des réanimateurs en salle de naissance visant au maintien de la capacité résiduelle fonctionnelle comme la ventilation en pression positive ou l'injection de surfactants sont donc essentielles. Pour aborder les notions de compliance et de travail respiratoire, on peut utiliser deux représentations. La première, intuitive, est celle du ballon de Baudruche. Il est en effet plus difficile de gonfler le ballon au début qu'une fois que celui-ci est partiellement rempli d'air. Si on transcrit cela au nouveau-né, on comprend que celui-ci ait besoin d'un effort important pour commencer à faire rentrer l'air dans les poumons collabés et que ceci va devenir plus facile une fois que les poumons seront déployés. Considérons maintenant la courbe pression-volume avec en ordonnée les volumes pulmonaires et en abscisse les pressions exercées. Les pressions représentées en abscisse peuvent correspondre soit à la dépression induite par le nouveau-né, soit aux pressions d'insufflation si le nouveau-né est ventilé. Sur un nouveau-né ayant créé sa capacité résiduelle fonctionnelle, il suffit de faibles différences de pression pour entraîner des augmentations de volume pulmonaire suffisantes pour assurer une bonne hématose avec un travail respiratoire modéré. Sur un nouveau-né n'ayant pas respiré ou bien n'ayant pas une capacité résiduelle fonctionnelle suffisante, il va falloir des différences de pression plus importantes pour obtenir des différences de volume moindres. Sur un nouveau-né n'ayant pas encore respiré, la capacité résiduelle fonctionnelle va se créer au fil des respirations spontanées ou au fil des insufflations. La compliance exprime la distension du poumon en fonction de la pression exercée. Elle est diminuée quand le poumon est peu distensible et correspond à la pente de la flèche. Elle s'exprime en millilitres par centimètre d'eau rapportée au poids de l'enfant. La surface des courbes est proportionnelle au travail respiratoire. Une petite surface correspond à un travail respiratoire modéré alors qu'une grande surface traduit la nécessité d'efforts respiratoires importants. Ceci se traduit en clinique par des signes de lutte ou des besoins importants de pression de support. Il n'existe pas de mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle accessible en cours de réanimation alors qu'il est essentiel de mettre en œuvre les mesures adéquates pour obtenir une capacité résiduelle fonctionnelle optimale. Concrètement, en clinique, cette capacité résiduelle fonctionnelle est estimée en fonction du contexte et de la symptomatologie respiratoire. Un nouveau-né en respiration spontanée avec une capacité résiduelle fonctionnelle diminuée aura des signes de lutte, dont fréquemment un gègnement, lequel constitue un frein expiratoire contribuant au maintien de cette CRF. Cette augmentation de travail respiratoire ne suffit pas toujours à effectuer la compensation. Il en résulte alors une altération de l'hématose avec des besoins en oxygène. Cette situation est notamment fréquente en cas de maladie des membranes hyalines. En pratique de réanimation, il est possible de restaurer une capacité résiduelle fonctionnelle en agissant sur les pressions et notamment en maintenant une pression positive continue qui s'opposera au collapsus des alvéoles en expiration. On comprend également qu'il sera plus facile de maintenir des poumons ouverts que de recruter des poumons fermés. La résorption du liquide alvéolaire contribue également à la création de cette capacité résiduelle fonctionnelle. Le liquide alvéolaire fétal est in utero secrété par l'épithélium alvéolaire sous l'effet d'un transport actif des ions chlore qui entraîne l'excrétion de l'eau et de sodium vers les poumons. Cette sécrétion, qui est importante en fin de grossesse, contribue à la croissance pulmonaire. Le volume de liquide contenu dans les poumons à la naissance est de l'ordre de 30 ml par kilogramme. Juste avant et pendant la naissance, les augmentations du cortisol, des hormones thyroïdiennes et des catécholamines inhibent le transport actif de chlore et activent les canaux sodiques. Ces cadeaux sodiques, dénommés INAC pour épithélium ena channel, sont situés sur la portion apicale des pneumocytes. L'activation de ces canaux entraîne un passage actif d'ions sodiques et de liquide de l'alvéole vers la cellule épithéliale. L'excrétion de l'eau et du sodium se fait ensuite vers l'interstitium, puis vers les vaisseaux du nouveau-né grâce à la pompe NAK ATPase. La réabsorption de liquide alvéolaire est rapide. Elle est facilitée par l'aération pulmonaire et le surfactant et se fait pour l'essentiel pendant le travail et l'accouchement. Mais elle se poursuit pendant plusieurs heures après la naissance. On estime que les deux tiers de la résorption se produisent dans les quatre premières heures de vie. Un défaut de fonctionnement des canaux sodiques est impliqué dans les détresses respiratoires néonatales par défaut de résorption du liquide alvéolaire. Cette pathologie survient notamment en cas de césarienne réalisée en dehors du travail, mais également en association avec le déficit en surfactant dans les détresses respiratoires du prématuré. Dans ce cas, l'expression des canaux inaques est plus faible que chez le nouveau-né à terme. Cette expression augmente de façon continue entre 24 et 39 semaines d'aménorée. Le surfactant alvéolaire est un complexe lipoprotéique essentiellement composé de phospholipides et de protéines lipophiles qui recouvrent la paroi des alvéoles et constitue l'interface R-alvéole. Son action est liée à ses propriétés tensioactives et anti-eudémateuses. Son insuffisance expose à un défaut de capacité résiduelle fonctionnelle et d'aération pulmonaire qui peut être chez le prématuré traité par l'injection intrapulmonaire de surfactant dans la détresse respiratoire. La synthèse de surfactant débute à partir de 22 à 24 semaines d'aménorée. Sa présence dans le liquide alvéolaire pulmonaire augmente ensuite jusqu'à 39 semaines d'aménorée où la quantité présente est alors suffisante pour former le film tensioactif de surface qui permettra de stabiliser la capacité résiduelle fonctionnelle et le recrutement alvéolaire. Le surfactant est stocké dans les corps lamellaires au sein des pneumocytes de type 2. Sa sécrétion est stimulée par les catécholamines, les corticoïdes et les hormones thyroïdiennes. Elle l'augmente avec le travail. En cas de prématurité, la quantité de surfactant stocké dans les pneumocytes de type 2 est faible et peut être insuffisante pour assurer une bonne transition respiratoire. Des déficits en surfactant sont également notés en cas d'infection de mères présentant un diabète de type 1 ou de mères exposées aux bêtas bloquants. Sous-titrage Société Radio-Canada